Apprends l'arabe avec des personnages de dessins animés, partie 2. Dans cette vidéo, je te donne un mot en arabe, je te montre à quoi correspond chaque symbole, et à la fin, tu devras deviner de quel personnage il s'agit. Reste bien concentré pour retenir chaque lettre. C'est parti ! On commence toujours par la droite. Cette première lettre est un mime, le son M. Il est accompagné de la voyelle A, ce petit tiré au-dessus qu'on appelle une fatha. Ensuite, nous avons la lettre RA qui se prononce R. Nous l'avions déjà croisée dans la première vidéo. Elle est accompagnée de la kasra, c'est-à-dire de la voyelle I, un petit tiré sous la lettre. Ensuite, nous avons le IA. Je te rappelle qu'il s'agit soit du son I, soit de la prolongation d'un I déjà existant juste avant. Ici, il s'agit bien de la prolongation du I juste avant. Ensuite, vient la lettre NUN, le son N. Il est accompagné de la fatha, du petit tiré au-dessus, qui donne le son A. Puis, vient ce petit bâton qu'on appelle un alif, c'est la prolongation du A, qui est juste avant. Enfin, nous avons la lettre TA, donc le son T. Voyons si tu as réussi à tout retenir. A ton avis, de quel personnage s'agit-il ? Le mot était MARINETTE, donc c'était MARINETTE. Dis-moi en commentaire si tu avais trouvé, et identifie tes amis pour leur faire relever le challenge. Et si tu veux apprendre à lire l'arabe, tu peux te procurer ces deux livres d'activités 50 exercices pour apprendre l'arabe disponibles sur Amazon. Tu as plusieurs leçons accompagnées de leurs exercices d'application, et tous les corrigés à la fin du livre. En plus, tu reçois des pistes audio qui t'accompagnent lors de ton apprentissage. Clique sur le lien dans la bio ou dans la description pour commander le tien. Merci. Merci.